Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 donc t'en fais pas castor tout va bien se passer ok tant que les trois frères ne viennent pas moi m'attraper me mettre sur un coup d'outil derrière ce rendez vous n'a jamais eu lieu dans ce cas là ça change tout et vous vous appelez comment du coup moi oui à bloc non à sa vlo c'était hier et oui alexandre guzman alexandre guzman et alexandre par contre la seigneur elle veut pas le dire ah c'est le dire c'est un bonhomme seigneur qu'est ce que votre maman tout à l'heure vous avez dit mère me disait qu'il ne fallait pas aller sur votre petite île bizarre c'est très juste venir on n'y revenait jamais malheureusement il ya des gens qui n'ont pas eu la même mère que vous toi qui a toujours un dicton plutôt agréable à entendre tu en aurais pas un là dicton ouais non pour l'instant non si c'est vrai il m'a épaté toute la soirée hier il y avait un beau dicton je me rappelle me rappelle plus exactement c'était quoi les mots mais c'était beau à la banque le silence et la musique de l'homme voilà le silence et la musique de l'âme exactement on a on a un autre dicton aussi j'aime bien je vous invite à aller directement chargé la marchandise elle est dans l'avion là on a tous les contacts pour la weed et je crois qu'on a tous les contacts pour la cocaïne aussi ok c'est son nom non c'est son pseudonyme mais tout le monde l'appelle cash valet valet va très bien mais écoutez je vous remercie alors dans ce cas je vais vous laisser tranquillot c'est bien bon pas de soucis bonjour monsieur ça va très bien et vous je fais diversement je dis c'est un beau véhicule que vous avez ici shérif oh vous savez je l'utilise souvent c'est ouais je vois ça on utilise le le scouts je goûte c'est le 4 et celui-là c'est un quoi ça c'est la fugitive positive rapide vous êtes du coup la police du nord c'est ça ouais c'est ça on peut dire ça comme ça et ça va il n'y a pas trop de on va dire de le chahut dans le nord pas trop de livres brigands c'est comme ça qu'on dit je crois depuis ces derniers temps on a eu quand même pas mal de problèmes on va dire ça comme ça ouais on va dire à cause du qu'ils ont ça je vais pas trop vous dire non mais moi je suis arrivé récemment dans le nord et puis c'est du nord ouais je me suis installé récemment et je sais pas j'ai l'impression que ouais j'ai l'impression que c'est en 10 jours dans les dans les caravanes il y a des nouvelles caravanes oui ça fait longtemps que vous avez été métier si vous en faire quatre mois on va dire trois quatre mois on est en trois mois on va dire on m'a rapporté que je choisis 110 parce qu'on m'a dit qu'à palais tôt il y avait quelques mauvaises personnes pas parler mal etc beaucoup de manque de respect entre les gens et c'est donc ouais j'ai pas passé en ligne spéciale et si jamais mais bon vieux j'ai réussi à voir le numéro du patron de l'harmonie garage un truc comme ça c'est quoi c'est un garage dans le nord de ce que j'ai compris ok ok c'est le pire drogue la cocaïne c'est la pire drogue c'est faux la pire drogue c'est les fast food c'est les burgers non c'est les femmes j'aime votre collègue j'adore sa manière de penser du coup on va pas trop tarder parce qu'il ya pas mal de ne va jamais la police et de temps on vous laisse rentrer et puis on s'y encore merci à vous explique là normalement on a de quoi faire la cocaïne et la witte d'accord on va faire trois groupes ok il ya un groupe il va aller voir dans la ville là et au port tous les points qui sont au port moi s'ils trouvent moi je suis en fait les points et il ya un groupe on va aller faire dans ceux du nord donc il faut qu'on vous vérifie tout ok il ya un groupe qui part avec le refaire vous partez à trois voilà tu vas vers lui et puis c'est qui qu'il aurait fait en train que tu connais pas trop là du coup faut qu'on ait faut qu'on ait les adresses etc je vais prendre sous les yeux je vais prendre la carte si vous voulez ouais parfait ah ouais un rat d'égout hein ah si ouais les deux non va voir si c'est bien lui putain mais toute la journée il est là tu imagines toute la journée dans les la vache j'imagine pas l'odeur qui dégage du coup j'ai pris deux plaques 5 jumelles et une onzaine d'outils de crochetage si hermano faudra faire aussi le le plein au niveau de la nourriture parce que caillot moi j'en ai marre de manger des papas et des et on va commander la tequila aïe tequila ok c'est bon on a trouvé la cocaïne ah bien muy bien hermano beaucoup de véhicules qui arrivent sur la piste d'atterrissage attention à vous patronne quel type de véhicule je sais pas de 22 véhicules différents ah oui je les vois peut-être des bénis non non que des véhicules non non c'est pas des tous 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 venez venez y'a d'ibril qui nous attend tous tous viens avec moi il n'y a personne n'y a que vous et oui amégo et là on va faire c'est de monter monter dans le véhicule on reste au long reste au long si tu veux pas que je te mette une balle dans le front il n'y aura pas de grave erreur et non c'est pas le front c'est l'attente c'est vrai que nous me courir mais je soutiens bon mais déjà moi tu connais mon prénom mais je connais pas ton prénom je connais pas ton prénom je connais pas ton prénom alejandro mais du coup enchanté et là on va pouvoir faire les présentations vous avez été invité invité à quoi j'ai pas apparemment il faut des invitations pour venir chez vous vous inquiétez pas vous inquiétez pas ils vont écouter d'ailleurs de venir alors d'ailleurs d'ailleurs si je te dis tir si je te dis tir tu fous tombe les deux d'accord d'ailleurs de venir d'ailleurs un petit appel en radio un petit appel en radio de leur devenir il faut me lâcher je pourrais pas les autres appellent en radio de venir sont pas envie que tu meurs mais mais bien 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 l'invitation vient et d'hybris qui nous invite bien là il peut venir hermano vient pour quoi il a pas mis son meilleur costume c'est pour ça l'appeler l'appeler c'est comme si on remercie seulement non sincèrement non sincèrement moi j'ai rencontre non justement c'est du véhicule sans vos armes c'est rien de 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 spécial pour toi on va parler quand ils vont venir tu vois directement il y a une autre voiture encore avec les motos rangez vos armes range ton colt range ton colt range ton colt ok rangez tout range ton colt range ton colt écoute moi écoute moi écoute moi tu veux que je le plomb en face de toi ou quoi je vais vous arrêter pour dire le ventre c'est pas grave m d'invitation sulf nearly allemand l'an une parte où hyper 晚上��고 mettez vous mettez vous mettez vous au fond s'il vous plaît on était chez vous j'étais chez vous quand je parle ici vous êtes des blédards vous êtes des blédards vous êtes des petites merdes tout travail ici qui te font chier dans ton flot quand tu les regardes non écoute moi bien toi écoute 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 je suis en train de te parler un truc écoute toi je te parle pas de la main à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise allez 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 je vais tirer sur quelqu'un écoute et moi j'écoute et moi quand on est allé quand on était à caillot vous avez déshabillé vous nous avez humilié on était seulement venu pour du certes on n'était pas invité certes c'est un manque de respect mais ce que tu oublies j'ai vrai c'est sûr on t'a surtout épargné l'année c'est la vie sauf oui oui merci 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 non 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 c'est ce moment justement c'est grâce à nous laissez moi parler laissez moi parler mais derrière prendre l'avis de quelqu'un c'était beaucoup quand même on n'est pas compte mais prendre l'avis de quelqu'un de quelqu'un qui m'est cher c'est beaucoup ah c'est pas nous c'est gâte pas non c'est gâteau et du coup je dois les voir gâteau est-ce que tu as qui qu'il a notre pays non j'ai jamais dit ça voilà est-ce que nous on a le droit de venir à los santos du coup là maintenant j'ai eu le problème le fait que vous soyez venu sur sur notre île méritait déjà la peine capitale si actuellement tu es encore en vie devant nous c'est grâce à moi parce que maintenant moi je vais te demander tu veux quoi à los santos et qu'est ce que je suis à los santos qu'est ce que tu veux aller demander aux 24 7 on va faire un pic avec les hermanos vous avez fait les hermanos non on a commencé à boire et à manger encore vous je crois que vous êtes habillé personne se déshabille personne se déshabille c'est les mots vous avez pris une vie ce soir attend 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 non laisse moi faire vraiment vous voulez pas vous déshabillez et bah écoute t'en choisis un de tous et tu lui tu t'es dessus c'est ce que vous avez fait c'est que c'est que vous avez fait c'est que c'est ce que vous avez fait c'est ça c'est que c'est ça va être simple ça va être 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 aller sur la seule d'après l'accepter les gens qu'ils ont été tuer Choisis un, et tire là-dessus. Vous avez 15 secondes pour vous déshabiller. Dans 15 secondes là, deux vous meurent. Personne ne se déshabille. Et moi je te dis qu'ils vont se déshabiller. Oh, tu veux que je te tire dessus ou quoi ? Tu crois que c'est quoi ce mec ? Faut le comprendre. Si y'a les keufs qui viennent, tu montes avec moi dans mon véhicule et on parle que toi et moi, on parle que toi et moi. C'est bon ? Ça me va. C'est ce qui se passe. On va parler que toi et moi. Moi je t'ai dit, je suis un businessman avant toute chose. J'ai un businessman. Si je suis parti à Caillou, c'est que pour du business. Là, je te prends avec moi, je te parle. C'est moi pour du business aussi. Comment est-ce que tu veux à Los Santos ? Qu'est-ce que je fais à Los Santos ? Ton avis ? Qu'est-ce que je fais avec un avion ? Tu es venu pour un... Je veux des mots. Tu parles. Je suis comme toi d'hybris. Pour l'instant, je suis un simple touriste. Tu vois ce qui se passe à droite à gauche. On doit faire la même chose ? On doit faire la même chose non ? Qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu nous as humilié. Le problème, le problème. Dibril, Dibril. Je comprends en fait que ton... Tu comprends qu'en fait... Dibril, regarde. Le problème. Non mais écoute, je te... Je te réponds, d'accord ? Est-ce que Los Santos t'appartient ? Si demain j'ai envie que Los Santos m'appartienne, ça peut m'appartenir. Je veux une réponse fermée. Est-ce que Los Santos t'appartient actuellement ? Non. Voilà. Caillou m'appartient. Si tu viens sur mon île sans autorisation, je dois te tuer. Tu comprends, c'est plus fort que moi. Mais... Pourquoi ? Mais... Parce que c'est l'île de mon père, de ma famille. C'est ma maison. Si un cambrioleur rentre un soir chez toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas l'accueillir ? Tu vas lui servir un thé ? Est-ce que non ? Tu es venu dans mon garage, tu es pas bien accueilli ? Tu savais que j'étais pas une personne menaçante ou... Parce que j'ai payé. Mais tu m'as pas invité. C'est normal. Tu es un client. Je vais te tirer dessus. Non, je vais te tirer dans sa jambe. Occupe-toi de lui si tu veux. D'un côté... D'un côté, moi je t'ai pas... Je t'ai pas manqué de respect, je t'ai conseillé. J'étais bon avec toi. Occupez-vous de celui que j'ai tiré dans sa jambe. Tu es bien accueilli. On est venu sur ton nid. Oui. Tu nous as accueilli comme si on était des brigands. Occupez-vous en vous. Mais il y a déjà rien de là. Mais Dibril, le problème est ce que tu fais là. Au lieu de venir, de me parler... Tranquillement... On peut pas parler avec vous. On peut pas parler avec vous. Quand j'ai essayé de parler avec vous, vous avez tué mon pote. T'as parlé avec Boris ou pas ? T'as parlé avec Boris ? T'avais tué Boris qu'on a essayé de parler ou pas ? Je sais pas, je sais pas qui est Boris. Personne. Je connais pas Boris. Boris c'est la personne que vous avez tué. On l'a pas tué. Gato avait faim. J'avais tué. J'ai fait tout le tour, y'a personne. Jibril, tu vois ce que t'es en train de faire là, tu es en train d'aggraver ton cas, et peut-être même de signer ton arrêt de mort. Alors moi ce que je te propose... D'accord ? Ecoute, écoute, moi je vais... Attends, laisse-moi parler Jibril. C'est pas Jibril le problème. Je me présente Michael Campbell. Ecoute... Santé Michael. Le problème c'est pas Jibril. C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Et il en était obligé de le faire. Mais est-ce que vous étiez sur Caillot ? Est-ce que vous étiez sur Caillot vous ? Ecoute, moi j'étais pas sur Caillot, moi j'ai entendu. L'erreur que vous avez fait c'est de les laisser vivants. Parce que moi du coup c'est venu à mon oreille. Mais vous êtes qui vous ? Je t'ai dit Michael Campbell. Non mais d'accord, mais par rapport à eux vous êtes qui ? Vous êtes leur papa ? On peut dire ça, ouais. On garde du corps ? Ouais je suis garde du corps. Je suis garde du corps. Il y a un ami de longue date. Ouais bah vous aurez dû venir à Caillot. Peut-être que Gato avait encore un peu faim. Bah ouais. Bah j'ai bien fait de pas venir. Comme ça je peux m'occuper de l'autre qui fait que de crier depuis tout à l'air. Et peut-être de vous aussi. Aïe 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 t'as tiré sur mon frère. Ah y'a pas dans cet avion ? Ouais. Ecoute j'ai su... Quoi y'a de la drogue y'a quoi ? Mais non mais vous avez bien vu qu'il y a 24-7 qui est arrivé. On allait juste charger en nourriture, en boisson et puis... Ouais bah j'en ai profité on va pas se mentir. Bon du coup maintenant Djibril qu'est-ce qu'on fait ? Djibril tu lui feras rien ? Parce qu'il a rien à vendre avec ça. Mais non mais qu'est-ce qu'on fait là tout de suite ? Ah ! On parle pas des... Après ça... Après ça... Bon après ça... C'est vraiment... Ce que vous voulez. Et Djibril c'est quoi ? Attends. C'est quoi ? Laisse moi faire quelque chose. Fais moi confiance. Dans le véhicule... Moi j'ai dit ce que je veux dire de toute manière. Dis moi dis moi. Dans le véhicule El Khadro ? Quel véhicule ? La jugular là. Celui là là ? Mais t'es diplomate ? Si c'est... Je suis diplomate aussi ça fait un peu. Je préfère parler plutôt que... Plutôt que direct de tirer ou quoi tu vois ? Je peux me braquer ou ce que tu veux franchement sincèrement... Ah on est là pour parler, on est là pour parler. Je t'écoute. Je t'ai dit je suis un business man avant tout. Oui ? Vos... Vos boîtes à outils... Sincèrement des boîtes à outils à 20$ l'unité... Je n'ai rien à foutre. Concrètement... Je pourrais vous en fournir des centaines et des milliers. Je m'en bats les couilles. Hein ? Vous êtes venu ici pour pique-niquer. Alors on parlait de quoi ? On parlait de je sais pas quoi et de je sais quoi. C'est quoi ? Vous êtes dans quel business ? Dibril. Ecoute moi. Vous exercez vos business ici à Los Santos. Ecoute moi, Dibril. Je peux pas te répondre comme ça, alors que tu viens de tirer sur mon... Son maman au Dibril, ça peut pas se passer comme ça. Vous avez vu mon ami ? Tu n'as pas... Tu n'as pas encore intégré, je pense, les règles... Ça, pour toi, j'ai pas la... Non, pour toi, j'ai pas la légitimité, pardon, de poser ce genre de questions et tout. Enfin, c'est ça. Je pense que pour toi, je suis un petit, une petite merde qui ne sait rien faire. Dibril. Dibril, en fait, tu travailles dans un garage. Je veux dire... Prouve-moi que... Je crois que c'est mon garage qui me fournit ça. Je crois que c'est mon garage qui me fournit ça. Je crois que c'est... J'en sais rien. C'est à toi de me dire, en fait, qui es-tu ? Non, c'est pas à moi de te dire. Tu me poses... Tu aimerais avoir des réponses, mais tu poses les mauvaises questions, surtout au mauvais endroit et au mauvais moment. Tu me poses une question après avoir tiré sur mon frère. Tu crois vraiment que je vais te répondre ? J'ai pas tiré sur ton frère ? Bah, ton Michael, alias Joe, lui, lui a tiré dessus. C'est comme... C'est comme gâteau qui a tiré... qui a mordu... Oui, mais c'est pas un animal, ton ami. Un animal. Vous avez... Ah bah, justement, celui que vous avez tué, il se fait appeler l'animal. Voilà, bah, entre animaux, c'est parfait. La loi du plus fort, du coup, c'est ça ? La loi de celui qui m'aura le plus fort, effectivement. Parce qu'on visite où c'est fini, c'est ça ? Si tu veux pas avoir réponse à tes questions, tu peux... Justement, moi, je vais avoir réponse à mes questions. Je le dis à Los Santos, celui qu'il faut... celui qu'il faut... qu'il faut appeler. Concrètement, je le dis, c'est moi. Si demain, tu veux dire, c'est un business, tu veux des contacts, tu veux si, tu m'appelles moi. Si tu veux être rentré en contact avec un groupe, quoi que ce soit, tu m'appelles moi. Ah, vous avez tué mon pote, tout à l'heure, Gatois, mon pote. C'est que ton pote... C'est que là, en fait, on peut vous attendre tous les jours ici, et vous fusiez tous les jours ici, nous. Et Bédar qui vient en avion, il y en a plein, hein ? Jibril, ce que tu es en train de me dire là, c'est pas très diplomate, c'est pas très intelligent de ta part, tu vois. Déjà, de 1, je t'ai laissé la vie sauve. Bon, c'est peut-être une erreur, c'est vrai. Flaco m'avait dit de te tuer, mais bon, j'hésitais. Finalement, j'aurais peut-être dû. Maintenant, tu continues à menacer directement. Ce que tu fais là, c'est pas très intelligent, Jibril. Donc, il y aura forcément des représailles. Alors, si effectivement, tu veux nous tuer aujourd'hui, là, tout de suite, tu peux. Mais dis-toi que la famille du Mexique qui va venir, qui va débarquer, et forcément, toi, ta famille, tes potes, tout le monde va y passer. Alors, au final... Je te le dis, il y a beaucoup, on est franchement, votre petite île, on pourrait faire une descente dessus carrément, je pense. Mais, Jibril. J'ai tout le monde dans la poche, j'ai toute la ville dans la poche. Jibril, Jibril, Jibril. Quand je te dis, ma famille parle pas de cailloux. Non, non, ça c'est pas de problème. Je parle du Mexique. Mais justement, votre problème à vous, il sera réglé. Je comprends pas. Moi, je pense justement, je dis, je suis un businessman. Ça veut dire que là, je vais pas pour me venger ou quoi. Oui, mais c'est que je vais pas pour me venger. Là, je vais en mode business. Mais j'ai rien fait, c'est exactement comme vous. Non, 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 non. C'est pas comme nous. Ici, c'est pas ton île. C'est pas ton pays. C'est ça que tu comprends pas. Regarde, regarde, regarde. C'est dommage, je décide que c'est ma ville, c'est ma ville. Je te montre quelque chose, regarde. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi que toi ? Guzman Alejandro. Non, non, non. Passeporté. Voilà, c'est un passeport. Je suis résident de Cailloux. Cailloux, je suis résident de Los Santos. M'appartient. Los Santos ne t'appartient pas. On est d'accord. Tu me suis jusque-là. Donc, venir ici à Los Santos et t'auto-proclamer jefé patron de ce que tu veux me menacer. Attends, attends, attends. Et tirer sur mon frère. J'ai pas tiré. Ca, tu pourras pas me le retirer. J'ai pas tiré. Bon. Comme toi, Gato a pas... Si c'est pas vous qui avez tiré mon avis. On en reparlera peut-être un autre jour. On en reparlera peut-être un autre jour. C'est pas vous qui... Oui. Quand tu reviendras armé, sur armé, pour essayer de me choper, si tu arrives, oui, peut-être. Moi, maintenant, si je te parle, c'est parce que, franchement, entamer une guerre entre vous et nous, tu le sais très bien, ça va faire des pertes partout. Tu le sais. Ok, peut-être que, pourtant, on est des guignols, des Power Rangers comme tu as dit à l'heure. Mais il y aura quand même des pertes. Oui, peut-être, peut-être. Oui, peut-être. Pour le business, je pense que c'est une bonne chose. C'est quoi. Pour le business, c'est bien. C'est bien, les guerres. C'est un rapport de l'argent. Mais non, ça, t'en faire perdre à toi. T'en faire perdre de l'argent. Je pense que, Dibril, tu sais, on peut pas tous être au même niveau. Je peux comprendre qu'effectivement, tu t'es senti un petit peu rabaissé tout à l'heure. Ce que je peux comprendre. Mais tout ça, je l'ai fait pour, de un, te sauver la vie, et de deux... Tu as sauvé la vie ? Ben oui, évidemment. J'aurais dû te tuer. Non, si, je t'en suis reconnaissant de... Pas tellement, pas tellement. Non, justement. Mais c'est pour ça que moi, directement, j'ai tiré sur personne. Je suis pas arrivé en vous tirant tous dessus. C'est pour ça que je suis venu parler. Encore heureux, sinon t'aurais pas eu de réponse. Ouais, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là, en vérité. De quoi ? T'aurais pu venir me parler directement, sans être armé. On peut pas parler avec vous. On peut pas parler avec vous. Mais bien sûr que si. À Caillou, c'est compliqué, parce qu'on est pas... On invite rarement les gens. Mais à Los Santos, c'est quoi ? Justement, il faut... Mais c'est quoi, il faut qu'on trouve une petite île entre les deux ? Ben non, fallait venir à... Vous, ça vous arrange de venir parler ici, mais ça vous arrange pas de parler là-bas. Non, à Caillou, non. Caillou, on parle pas. Moi, quand je suis venu pour parler à Caillou, ça ne s'est pas passé de la même manière. Parce que Caillou, c'est mon île. Ici, c'est Los Santos, ouais. Et ? Pour nous, ici, vous êtes des blédards. Oui, et ? C'est tout. Des blédards. Peut-être que vous aimez de la co, peut-être que vous faites... Ah, c'est compliqué de dire blédard alors que je suis né à Los Santos, mais bon. Soit. T'as l'identité ? Ah aussi ? Bien sûr. Tu vois, moi, j'ai même pas de cas d'identité. Eh ouais. Donc c'est toi le blédard. Il comprend pas. Il comprend rien. Il comprend rien. Il comprend rien. Concrètement, il faut me dire. Soit on parle en guerre Caillou et Los Santos. Parce que ça va pas être comme moi. Concrètement, ça va pas être comme moi, je te le dis. Il comprend rien. Ça va être tous les groupes, les groupes uscules qui va être à Los Santos qui vont se mettre sur vos côtes. Dès qu'ils vont voir sur Los Santos, ils vont vous arracher. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, cette histoire. Je pense que Dibril, je pense que... Ah, t'as pas... Non, pourtant, je suis petit. Mais j'ai du monde derrière moi, j'ai beaucoup de monde. Non, mais Dibril... J'ai beaucoup de moyens financiers. Oui, je sais, je sais. Je sais que t'es... Le pantalon, le refait, double OG, triple OG, ce que tu veux. Mais en fait, il y a vraiment un point que tu n'as pas compris, c'est... C'est pas Caillou contre Los Santos actuellement. C'est Caillou contre Dibril et sa bande d'abrutis qui a tenté de faire quelque chose de terriblement débile en fait. C'est ça que tu comprends pas. C'est que là, si je te ramène là-bas, là, et que tu répètes ces mots, t'es mort. Là, moi, je te laisse parler de cette manière parce que je m'en bats les couilles. Je m'en fous au final. Mais en fait, vous avez vraiment pas compris. En fait, non, toi, t'as pas compris que t'étais L.S. T'étais pas Caillou. En fait, ouais, Caillou, peut-être que c'est pas juste Caillou et c'est un groupe aussi derrière. Une grande famille. Bon, le Mexique, etc. C'est ça ? Non, Dibril, t'as... Mais là, on est en Estat-Unis, on a L.S, là. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Bon, on va pas rester 3 heures à discuter parce que c'est un dialogue un petit peu de sourd. Mais j'ai compris ton message et puis on avisera par la suite. Ça te va ? Je pense pas que t'aies compris le message. Justement, c'est... Tu veux faire du business ? T'es bienvenu pour faire du business. Tu vois, avec nous. Que ici, les business, la plupart, ils passent par moi. Mais... Quelqu'un qui a besoin de ci, qui a besoin de soi, il m'appelle à moi. Ouais. Ouais, ok. Tu veux pas ça ? Ça marche. Ok, reste à Caillou. Ok, ok. Ok, je fais Dibril. Ça marche, ça va tout aussi. Écoute, je vois que... Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Quand tu viendras à L.S. À chaque fois que tu viendras à L.S. Ouais. Eh bien, tu pourras rester à l'aéroport et retourner, mettre le plein et retourner. Si, oui, oui. Je pense directement que ça va pas... Ouais, parce que t'as pas l'air de comprendre, en fait. Si, non, j'ai très bien compris, j'ai très bien compris. Ah, justement, justement. J'jure que t'as pas compris. J'ai bien compris, Dibril. J'jure que Guzman... T'as pas compris, là. Bon. Écoute, on va retourner là-bas, on va voir ce qu'ils vont vouloir faire de vous. Ouais. C'est clair. Et c'est mieux. Ouais. On arrive, là. Il a pas compris que c'est dans les règles du serveur, en fait, c'est une mort-R.P. Moi, il fallait partir en guerre. Il comprend pas. Non, mais Dibril, il y a vraiment un souci de compréhension par rapport à tout ça, mais c'est pas grave. C'est toi. C'est vraiment vous, c'est vraiment vous qui avez un problème de compréhension. C'est que vous voyez les salariés sous. Il est con. Il est con. Vous savez pas qui je suis ici. Ah, excuse-nous. Ok, vous êtes les grands... Non, vous êtes les grands... Les grands chefs de Caio, de famille, de je sais pas quoi. Ouais, ouais. Ok. Mais là, c'est Los Santos, wesh. C'est pas Caio. C'est pas raison. Ils m'ont dit... Ils m'ont dit... Excuse-moi. Mais... Michael ou Joe, je sais pas. Est-ce que vous comprenez pas, en fait... Je crois que vous avez vraiment du mal à comprendre, mais... On va parler calmement, sans s'énerver. Exprime-toi. Euh... Si vous voulez, vous n'auriez jamais dû venir, en fait, à Caio, déjà, de base. J'ai tout à fait compris ça. J'ai tout à fait compris ça. J'ai tout à fait compris ça. Ça, on l'a compris. Bah non, bah non. Ça, on l'a compris. Bah non, vous avez pas compris. Parce qu'en fait, tout ça, en fait, n'a pas lieu d'être. C'est pour ça, en fait... T'as du mal à comprendre. Si, si. Non, Dibril... S'il y avait pas eu de mort, s'il y avait pas eu de mort, s'il y avait pas eu de mort. Ok. Mais non, mais non, mais regarde, Dibril, de base, vous aurez dû tous être tués déjà. Vous aurez dû s'assassiner, donc y aurait même pas eu besoin de faire tout ça. Mais non, mais votre... En fait, l'erreur vient de votre part. Parce que de base, vous avez pas le droit... Comment tu veux... Ouais, mais comment tu veux... Comment tu veux qu'on le sache ? Mais... On a pas eu l'occasion, nous ? D'accord. Bon, ouais, faites ce que vous avez à faire, et puis c'est pas... Oui, mais réponds à ma question, réponds à ma question. Non, mais je peux... Ça sert à rien. Je parle... Je parle à un sourd, donc... Ramenez mes hermanos. Moi, j'écoute. Faites ce que vous avez à faire. Je suis en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire. dans tous les cas, il y aura des représailles et puis basse, moi c'est tout. Bah au pur, je te laisse pas aller plus loin. C'est plus simple. Allez... Bah écoute... J'vais te laisser un p'tit souvenir hein. Non, 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 t-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ouais. Vous m'avez l'ice la vie sauve. J'avais buté un de mes gars. J'en ai blessé un, si vous... Il en a blessé un de chez vous. On va dire là-bas, il est au centre. maintenant si vous voulez vous venger on vous attend nos santos et faire du business on a nos santos si vous voulez une guerre contre cailloux on a nos santos à la balle dans votre camp on fait ce que vous voulez claire et écoute on verra avec mes manos comment comment se positionne après après tout ça mais pas trop l'homme et vous je te dépose et là bas du coup c'est bon ils arrivent en masse là faut qu'on bouge là mon pote avec la claque là tu vas là bas avec tes copains avec tes copains aïe 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 lo santos le prochain c'est hier le sable si plus eu parfait parfait c'est parti on est prêt patron j'espère ils sont pas tous comme ça ici c'était l'étiquette à la claquette ils sont débiles mais on est d'accord on va s'amuser moi non ça va à l'hôpital vas-y 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 on y va 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 attend je te porte se porte se porte ils ont fait quoi des chasseurs on peut plus pique niquer tranquillement ici c'est passé monsieur bon on était en train de discuter pique nique avec mes manos et puis une bande de voyous de los santos est venu nous demander des cigarettes à boire à manger n'a refusé gentiment et puis n'ont pas trop apprécié et du coup ils ont tailladé et tiré sur mon frère ici présent parce qu'on est mexiquais on est des plus mal de on est des blé d'art apparemment on attend on attend l'ambulance là non parfait merci en tout cas d'être d'être venu on a vu qu'ils étaient bien lourdement armés donc on voulait pas mettre votre vie en danger non non vous avez bien fait mais surtout la vôtre aussi un vu que je vois que vous avez pas l'air nombreux là sur place vous avez la totalité des personnes en service monsieur ah oui du coup je suppose que vous allez vouloir porter plainte des plaintes contre x je pense pas que ça va mener à quelque chose on connaît on connaît un petit peu la paperasse administratif ça prend du temps pour rien et vous allez vous casser la tête pour rien on va dire que c'est la première fois que je vois tout ça je suis vraiment choqué toi qui est un paysan qui vient tout droit du mexique une fois je me suis fait renverser par un tracteur et j'ai fini à l'hôpital là je vais finir parce qu'on m'a tiré dessus on est arrivé du mexique je suis venu du mexique pour cultiver le blé ouais vous êtes venu aux états unis pour cultiver le blé et vous savez que votre pays c'est le plus gros consommateur de céréales du monde c'est pas mon pays je suis désolé je pensais que c'était vu que vous aviez le drapeau sur les fins vous avez compris quoi c'est mon pays d'adoption on va dire d'accord je m'excusez là je vais finir le boulot que j'ai commencé du coup j'aimerais bien que mes frères me conduisent à l'hôpital messieurs les policiers ça vous embête pas on va y aller on va y aller il y a un problème avec les mecs ils sont surchargés en bas donc il faudra vous emmener le santo c'est fini bon bon merci à vous allez va te soir à la police bonne soirée ça me fume ils sont complètement fous dès de cette attaque à nous vraiment c'est des bons gars c'est vraiment des fous voilà des petites frames qui s'attaquent à un cartel mais voilà mais c'est des malades voilà ils savent pas hein vous dites des numéros ils vont se prendre le feu moi aussi j'ai la radio ils vont se prendre le feu ils sont pas vrais vraiment jibril voilà tu l'écoutes le double og roya de los santos et tout c'est un civil jibril c'est un civil les gars allez flaco monte je vais te tenir ça va le manon ça va ça va ça va tenir heureusement la police était là quand même ils t'ont fait un petit gareau là c'est vrai qu'il est meilleur docteur que celui qui m'a dit boire de l'eau pour arrêter de saigner qui t'a dit ça ouais je saignais j'ai dit fais moi un galop fais moi quelque chose il m'a dit tiens une bouteille d'eau ça va ça va servir tiens une bouteille d'eau ah ouais dis toi t'as pas fait bien ici hein très compliqué pour nous d'intervenir parce qu'on était pas beaucoup non non mais vous avez bien fait de pas être intervenu en vérité ça sert à rien ils avaient l'air tellement débiles vraiment une perte de temps on a essayé de discuter non non pas d'accent ils avaient un ils étaient juste débiles c'est tout hein pas d'accent particulier mais une intelligence très moyenne je vais pas vous mentir il parlait vite je comprenais pas ce qu'il disait oui il y en a un qui parlait assez vite qui était un peu excité qui était alors que c'est pourtant c'est lui qui nous menaçait mais c'était lui qui avait le un peu un peu le stress quoi je sais pas avec une voix un petit peu naziarde non non je pourrais pas vous dire je n'ai pas compris le mot que vous avez dit une voix quoi ? une voix un petit peu naziarde qui parlait qu'homme alors on va attendre les médecins tranquillement alors les médecins viennent de le médecin me dire qu'ils sont surchargés donc on va peut-être attendre un petit peu oui on va attendre vous inquiétez pas merci merci normalement c'est quoi vos matricules vos noms 61 thomas anderson chanteau 5 chris repus enchanté ici messieurs j'ai pu serre d'ailleurs sans problème messieurs c'est bonne soirée mon frère s'est pris une balle dans la jambe je vois je vois ce qui peut être ou bien se passer et monsieur j'ai vous emmener oui allez l mano parce que j'attends voilà vous allez bien trop trop ça va il s'est passé quoi je crois je me suis fait planter planter son histoire moi j'ai une question à vous poser on se connaît pas et c'est toujours intéressant d'avoir un avis intérieur imaginons que vous pouvez tranquillement en train de pique niquer avec avec votre famille et que des individus viennent vous braquer et tire sur votre frère quelle serait votre action reprenne à ma famille ouais je la retrouverai j'ai toujours et d'accord merci 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 vous êtes monsieur monsieur yamato yamato enchanté monsieur yamato et monsieur comment monsieur gousman chanter monsieur gousman chanter faites quoi dans la vie je suis un peu 24 7 à plus on vous avait appelé pour le pour le fameux pique nique mais malheureusement on a été dérangé par des invités un peu un peu respectueux mais bon on avait prévu une grosse commande en plus on repassera on passera ça pour demain je pensais on attend mon frère qui se fait opérer là c'est sûr comme ça nos santos les gens qui sont dangereuses ouais je sais pas si le danger ou du manque de respect je sais pas les deux à mon avis ouais je crois aussi en fait moi quand je les ai vus nous braquer j'ai dit mais mais non c'est pas possible tu vois genre mais qu'est ce qu'ils font ils ont droit c'est en fait dans leur rp ils ont droit tu vois il en fait dans ton rp tu as le droit de faire ce que tu veux en vérité tant que tu respectes les règles bon déjà ils ont fait une règle de venir sur l'île de cailloux ok bon déjà de base c'était une mort rp on a été gentil on a dit bon vas-y on va faire une scène avec eux ça va être cool et tout deuxième erreur en plus d'être venu sur cailloux c'est de braquer en fait tu vois c'est à dire que déjà les mecs ils sont en tort et deuxièmement ils nous braquent tu vois troisième erreur ils tirent sur flaco quatrième erreur il nous menace cinquième erreur et je pense c'est la plus grave il nous laisse en vie et voilà monsieur paradone qui se réveille et puis tout ira bien d'accord gracias gracias bruna bruna c'est toi ce soir ils ont tiré sur flaco bruna c'est toi ma chérie bruna je reconnais ta voix ma belle bruna non c'est pas bruna c'est hermano alejandro 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 et alejandro et puto mate alejandro non pas bruna oulala docteur mais dites moi c'est produit à l'isologène non c'est juste la morphine c'est la morphine qui tape sur la terre comme ça oui bonsoir allez randro tu as rien entendu j'ai rien dit non 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 je pense qu'on va on va laisser gâteau aller deux trois jours sans manger ou très peu parce que je pense il ya un festin qui se prépare flaco et on a des invités d'accord mais par contre c'est pas lui qui les mange direct oh tu es dur d'abord non parce que le pauvre gâteau le problème des gâteaux c'est que les croquettes il faut lui couper parce qu'il a du mal à un petit morceau un petit morceau oui du coup on ira chercher des croquettes on peut dire il ya dit toi il y avait la télévision où ça doit je lui demander de mettre dans la salle d'opération il y avait la télé si il y avait des écrans de partout je sais pas que j'ai pas osé demander à ce qu'ils mettent lâcher la météo parce que tu connais la météo mexique c'est important la coche t'es vu la regarder flaco c'est pas le moment je suis démasqué il est sous démasqué allez flaco rien et quand même le droit de profiter de la vie la génération encore allez flaco allez on peut retourner à caillot s'il vous plaît on va vous déposer c'est la balle on s'est mis on s'est mis à genoux on appuyer on a joué mon nom et tout pour l'hôpital va falloir qu'on aille à la fuente et là et qu'on discute à la carmement pourquoi pas innover la salle de réunion on va aller allez 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 mettez vous là où vous voulez ça a un peu d'importance que moi quand il m'a emmené un peu plus loin et que vous êtes resté tu brûle un m'a parlé il m'a dit comme quoi losantos c'était c'était son fief qu'il avait tué sorga tous les gants derrière lui et que désormais c'était caillot contre losantos j'ai pas très bien compris là où il a envie c'est ça que c'est vrai son avis hermano il dit que les gangs ils sont avec lui c'est quoi la pile la pile des morts possibles la pierre des morts possibles c'est mourir par quelqu'un que tu aimes on est d'accord du coup s'il pense que les gangs et tout ça ils sont avec lui on va payer les gangs pour qu'ils nous les livrent comme ça il sera trahi par son propre camp en gros il a comparé si vous voulez notre île à nous caillot à losantos je dis mais caillot ça nous appartient à nous losantos ça t'appartient pas ah si si après pour une merde tu as pris pour un mois que je te pris pour quelqu'un en fait qui s'est invité sans y être tout simplement après je dis que je peux comprendre que tu sentis menacé offensé tout ce que tu es mais l'air que tu respires actuellement c'est grâce à nous parce qu'on t'a laissé la vie sauve oui mais mon ami etc bris je dis mais on l'a pas tué c'est gâteau qui l'a tué c'est vrai en plus par contre ce que je lui reprochais c'est d'avoir menacé mes hermanos et surtout d'avoir tiré sur mon frère donc là son acolyte est venu michael alias joe alias l'homme le plus dangereux de la terre a voulu pareil me mettre une balle et là lueur d'espoir d'hybride s'est interposé il a dit non non pas lui etc j'ai essayé de leur faire comprendre une énième fois qu'ils faisaient une grosse erreur de s'être attaqué à nous et que forcément ça allait avoir des conséquences ça semblait pas forcément l'alarme est plus que ça et on est retourné au hangar et puis fin d'histoire et vous de votre côté c'est pas c'est quoi nous demandez de se déshabiller par un moment on a déjà été ou pas moi je l'aurai dit non moi il m'a demandé pourquoi on avait des armes enfin des armes sur l'île ça pour qu'on avait dit je lui ai expliqué simplement qu'au mexique il connaissait peut-être pas la guerre civile et que c'était la vie qu'on mène depuis toujours mais c'est quand même culotté de poser la question alors qu'ils se baladent avec des AKU et des BETA comme c'est ouais et c'est aussi du coup ils nous ont laissé cinq minutes aussi pour choisir le petit d'entre nous devait mourir comme voilà ce qu'on a fait là bas et nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est réunis on a dit façon si on meurt si quelqu'un doit mourir on meurt tous ensemble il voulait me tuer je dis bah vas-y si t'as les couilles tu vois crois moi que le calvaire ne fera que commencer pour toi mais pourquoi j'ai fait parce que ma famille va prendre le relais et il me dit hé tu crois que caillou il dit mais ma famille c'est pas caillou ma famille c'est méxico il me dit ouais mais t'inquiète pas lo santos tu dis bon je crois qu'il a pas très bien compris on va laisser discuter et puis je lui dis toute façon on se reverra peut-être pas dans les meilleures circonstances pour toi mais c'est sûr on se reverra charlie il y a un mec qui s'appelle bobol le charlie là je le veux lui et je veux aussi celui qui a des tresses blanches qui avait jaune alors lui là il m'a encore plus bête que le michael il faut le faire il m'a donné de l'eau pour que j'arrête de saigner c'est pas possible d'être aussi comme on m'avait dit qu'en amérique il tirait sur le soleil pour qu'il se couche mais moi je crois que c'était des blagues mais moi ce que j'ai pas compris c'est que jibril m'a parlé de business m'a dit que je devais passer par lui pour le business à lo santos mais je lui ai dit je dis quel business moi j'ai une île je suis un homme d'affaires j'ai un zoo et lui tu as bien vu gâteau j'ai une piscine etc je veux dire de quel business tu me parles tu travailles dans un garage quel business tu me parles il a commencé à me sortir des armes croyant impressionné je dis mais c'est bien c'est à des armes mais on n'a pas besoin nous en fait et je sais pas j'ai l'impression qu'il voulait se prouver quelque chose ou que il a été touché dans son ego et que c'était plutôt son ego qui parlait plutôt que mon cerveau et moi les enfants c'est pas grave c'est pas grave ils ont essayé de nous soutenir quelques informations d'ailleurs ce qu'on faisait à cahier au pericot moi je leur ai dit qu'on était un cartel et que non non il a dit qu'on vivait juste là-bas après nous on n'a rien dit parce que on n'avait pas fait une chose personnellement de mon point de vue ce sont des gens désorganisés il n'y a pas de leader mais en fait ils étaient tous armés mais c'était eux les plus stressés en vérité c'est ça exactement nous étions de marbre nous subissons la situation et moi j'ai une question pour toi si est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un pistolet sur la tempe c'est quelque chose qui n'est pas c'est quelque chose qui arrive au mexique c'est pas parce que tu as la tempe sur le pistolet sur ma tempe que moi je vais devenir une autre personne tu vois moi j'ai ça ça m'arrivait plein de fois à quatre ans j'avais un pistolet sur la tempe papa il fait des bêtises 4 años flaco tu te rappelles pas que le temps passe vite mais nous c'est pas l'autre couillon de guadalajara je te souviens pas il avait il voulait tuer papa pour de la merde il m'avait pris moi juanito 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 de puta madre là tu sais j'ai vu ça me fume et le faux souvenir en photo mais c'est pas pour le me branler dessus les fléchettes dans sa gueule tous les jours flaco pour revenir un petit peu à nos moutons là ce qu'il faudrait c'est qu'on trouve un contact mal à dis moi le boîtier là tu m'as dit qu'on peut acheter des armes c'est ça et si c'est ça c'est ok ok c'est bien toi ton idée flaco est bien de payer des gangs sans salir etc pour les kidnapper et les faire monter dans un avion d'élection de caillot non 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 il a raison poison on va leur montrer qu'ici c'est pas chez eux on va les soulever comme tu dis mais ici pas à caillot parce que si on le fait à caillot ils vont croire qu'encore caillot c'est chez eux enfin c'est chez nous et les gâteaux à la fin au moins ils savent que même chez eux ils sont pas en sécurité tu comprends après c'est toi le chef si tu veux caillot après flaco le truc c'est qu'ils seront plus jamais en sécurité dans tous les cas que ce soit Los Santos ou caillot donc euh si c'est vrai c'est un gang d'ici qui l'échappe dans tous les cas ils se sentiront plus en sécurité du tout caillot c'est le bouquet final c'est le dessert flaco tu penses que tu peux prendre l'avion ou pas et non mais tu sais il m'a mis un autel je regarde je suis comme neuf tu vois t'es un petit peu mais c'est pas toi qui conduit ah non si parce qu'il est parti dormir aïe 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 pacheco il est parti dormir non il est là pacheco il est derrière vous pacheco tu es parti du décor pacheco c'est une chaise tu sais tu as vu le film de Mavelle avec celui qui dit je ne bouge pas je suis presque invisible oui invisible dans le décor voilà c'est lui sinon au pire on dort tous ici non 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 moi je vais continuer de travailler moi je vais faire de l'argent d'accord il faut l'argent il faut la plata il faut l'argent il y a des choses à faire on va aller vendre la cocaïna là on va aller vendre la cocaïna là on va aller vendre la cocaïna à tous je vais rester encore un peu alors juste vite fait qu'on fasse voir comment ça marche le truc avant de rentrer allez allez on va faire ça c'est ça tu la vois pas c'est ça la voisine raare roma aperçant c'est un signe ça veut tout dire ça signifie donc un point de vue mes entraîners la taux d'un minimum net fifty Mais le prochain rendez-vous avec les gangs, on l'apprend ? Pourquoi tu l'as pas ramené ? Il voulait pas entacher le paysage. Moi je me vois bien comme ça en train de négocier des grosses cartes raisonnables comme ça. Pourquoi vous faites pas le suivre par la Guardia parce qu'elles n'ont pas plus de 80 ? 80 et 20 kg de tonnerre ? Dans les descentes, pas plus de 100. Il doit avoir un litre caché, c'est possible. C'est une voiture sous marins. Sous-côté aussi, je pense. Montée, on l'a poussé à 45 km. Attention, il y a toutes mes affaires de boucherie. J'étais énormément. On a acheté les machetes ou pas ? J'ai oublié de vous dire. Non mais tout à l'heure Flaco, il m'a tué. Flaco, il avait mal à la gorge, il a pris du miel. Je suis un peu fatigué ce soir. Il passe une commande. Si alors, 50 tequila, 50 de rhum. Et je dis wow. Wow. Mais la fin, j'utilise les moyennes. C'est la soif. C'est plus la fin. J'anticipe. Quand tu bois beaucoup, t'as faim. C'est comment ça fait du coup ? La Regina, c'est ça ? La Regina, exactement. Waouh, waouh. Rien que son nom. Je pense. Depuis mes 18 années, elle m'a sorti de galère. Vous imaginez pas. Elle marque quoi derrière ? La plus fidèle des femmes. Il y a de la place pour mettre des gens derrière. Je vous jure, il y en a combien qui ont fini là-dedans ? Un record billard. Red Dead Regina. La couleur est superbe. Vraiment, il y a un truc. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Oui, si, bien et tout. Ça va très bien, ça va très bien. On m'a dit que c'était à vous qu'il fallait déjà dresser la facture. Si. Allez-y. Ok. Du coup, il y en a un pour 4000 dollars. C'est bon ? Ouais, ça va. Quoi, 4000 dollars ? Je mets ça au nom de qui, monsieur ? Euh, Guzman. Alkhanel Guzman. J'ai même pas la main. Voilà pour vous. Grâce à la Seigneur. Voilà, il n'y a pas de soucis, monsieur. C'est tout bon. Oh bah parfait. Rentrez bien, faites attention. Merci à vous aussi, messieurs. L'alcool, ça coûte beaucoup plus cher qu'au Mexique. Ici, hein. Comment t'as payé tout ça ? Allez, devinez combien j'ai payé. 100 sandwichs, on va dire que ça va te coûter 200 dollars. La boisson va te coûter 400. 2500 ? J'y aurais 800 dollars. Moi, je dirais 1500. 4000 dollars. What ? Grosse. Il a pris... Ouais, c'est dévoleur. Heureusement que j'avais 50 dollars sur le compte bancaire. T'as pu payer la facture ? Non, mais... Là, on l'a envoyé à la banque et je paierai plus tard. Et on n'aura pas eu la pluie aujourd'hui, si ? Non. On a un peu de chance quand même. T'es matin, t'es matin. Non, mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce... On retourne au Mexique ? On réfléchit, on réfléchit. Attends, avance, avance. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... On voit rien, Flaco ? Je vois rien, Flaco ? Imagine y a un gros bateau. Il fait très froid, la bordel. Aïe. C'est très, très bizarre, l'Ossentosé. Attends, il y a un iceberg sur la route. Eh j'ai mis de la platine va ? Ça va Gato ? T'inquiète pas tu vas bientôt remanger Il y aura peut-être de nouveaux invités Très prochainement. Ah je sais que t'es content de tu ronronnes Eh Gato ! Viens ! T'auras peut-être même des nouveaux petits amis Peut-être un singe, peut-être on sait pas Je suis en train de passer. Je sais que tu me comprends pas mais bon Ah t'aimes pas les singes ? Ah Ça va ? Muy bien ? Tranquilo ? Oh j'ai envie de lui faire un câlin Oh j'ai envie de lui faire un câlin Attends, je m'appelle Alejandro Guzman Tu veux que tu veux que je charge la cocaïne ? Ah ça va, ça va Il est beau hein ? Gato, fais pas la jalouse Fais pas la jalouse J'ai pas la câlin J'ai pas la câlin C'est pas ça ? Non c'est qu'ex ? N'ayez pas peur hein N'ayez pas peur J'vais allumer un feu mais n'ayez pas peur Faut faire cuire un petit peu de la bouffe Viande de panthère, oh non Oh je suis un bâtard Non, viande de sanglier 5 bons steaks de sanglier Vous m'en diriez des nouvelles Et un chacun, attention Tiens Hop Oh Caxito C'était pour gâteau Tiens, gâteau Tiens C'est pour toi Non, non Oh méchant Caxito, méchant Tiens gâteau Bah oui, bah oui c'est normal Ah bah oui, bah oui c'est normal Bah oui Non, non, non Arrêtez Oh, arrêtez Oh Attention hein C'est bon je vais te donner 2 steaks Je vais te donner 2 steaks Caxito C'est mal éduqué C'est pas bien Mauveux comportement Bon, j'ai nouveau sur Kaleo Tu connais pas C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Fais un bisou Fais un bisou à Gâteau Fais un bisou à Gâteau Gâteau Caxito il va s'excuser Il va te faire un bisou Il est gentil Il est gentil Il est gentil Allez Gâteau C'est bon Accepte les excuses Sois pas Caxito Caxi Oh non Gâteau c'est bon Allez Allez Gâteau c'est bon Un petit peu Ah mais Gâteau c'est normal Mais non mais Caxito en fait Il l'a gifné Il la tape Il lui vole ses steaks Ça va pas Il est nouveau On dirait Il se prend pour d'hybril Tu vas pas survivre longtemps sur l'île hein Caxito Attention Ah c'est bon ils ont fait la paix C'est bon Hermano ils viennent de faire la paix C'est bon Ah tiens tiens j'en ai j'en ai Tiens tiens Tu veux faire la bagarre Caxito tu veux faire la bagarre J'ai envie de le nourrir Moi je veux bien me battre avec toi Allez go Mala contre Caxito 1 2 3 Combaté Voilà Mala Monte le Voilà Alors Caxito La bagarre C'est pas trop ça Oh la 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 Oh la la Oui Oh la Aïe 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 Allez voilà J'ai l'impression qu'elle est bien solide le gorille C'est pas un gorille hein OUI Ooooooh Caxito Je t'amène au service technique Réparation des gorilles Oh non je sais pas par contre C'est dans aucun sens La conduite c'est pas trop ça Mais la bagarre La bagarre c'est bien La bagarre c'est bien Tu veux te battre contre Gato Allez Mala Mala contre Gato Ah bah oui Eh bah oui On en tombe en ta grande bouche maintenant Eh bah oui Je t'ai Je t'ai tout donné Je t'ai tout donné Pas trop Non Elle m'a tout à fait C'est pas trop Arrête de faire la Essaye de prendre Gato en traître Gato Gato en traître Tu restes derrière elle Mais si tu tournes et qu'elle tourne Tu rentres un peu C'est pas trop Arrête de qu'il tourne Allez Mala Maintenant C'est le moment Oh t'es mort Cours 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 Eh attendre t'as gagné ta manane quand même Il disait ça va Mais le gato c'est nager Sous-titres par Jérémy Diaz Cours C'est parti.